Hey yo tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une story time sur mon déménagement même si ça date un peu, j'ai fait des sales rencontres, on peut dire ça comme ça je pense donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, me suivre sur insta et on commence tout de suite la vidéo j'ai emménagé sur l'île en septembre 2017 le premier déménagement j'ai pas eu spécialement de problème parce que je l'ai fait en famille mais le deuxième déménagement parce que j'ai changé d'appartement entre deux j'en avais parlé dans une autre vidéo brièvement et du coup pour le deuxième déménagement je voulais me démerder toute seule je me suis dit au calme je vais contacter soit une association de déménagement parce que je sais que c'est largement moins cher une semaine avant mon déménagement, donc j'avais déjà pris les rendez-vous avec l'association ils m'avaient donné leur tarif qui était de 400 et quelques pour le peu de meubles que j'avais, je trouvais ça cher mais bon je me disais au moins je vais être tranquille et puis ce sera fait sachant que j'avais que ce canapé-ci, un frigo, une machine à laver j'avais quoi ? j'avais même pas de lit quelques cartons d'IKEA genre table de salon et puis meubles, des petits meubles colonnes quoi mais c'est tout ce que j'avais, j'avais pas plus et après c'était des trucs comme la télé, des trucs qui étaient pas hyper lourds quoi une semaine avant, bon j'avais visité l'appartement, je le trouvais assez petit mais bon sachant que le loyer était pas hyper cher, je me suis dit voilà je vais pas trop regarder à la grandeur de l'appartement et au moins je pourrais économiser et tout il y avait un truc qui me gênait dans l'appartement c'était le sol parce que c'est du lino en fait et le lino il est dégueulasse enfin pas avec des trous ou des choses comme ça mais la couleur et le motif on va dire j'aime pas du tout donc moi ce que je voulais faire avant d'aménager avant de ramener mes affaires je voulais acheter du parquet là à clipser pour pouvoir tout refaire mon appartement, le sol de mon appartement et tout j'ai fait appel à un site qui est un peu préconnu il y avait même la pub qui passe à la télé entre deux c'est Allo voisin donc c'est un site où tu demandes des services soit des voisins proches ou tu peux tomber sur des professionnels qui se sont inscrits dedans pour pouvoir faire des prestations payées directement via le site ou via la personne chez qui ils font les prestations en fait et du coup j'avais fait appel à quelqu'un qui aurait une camionnette et qui aurait pu porter avec moi les planches de parquet il y a plusieurs hommes qui m'ont contacté et j'ai choisi un qui paraissait professionnel parce qu'il me vendait du rail en me disant qu'il avait son entreprise dans le bâtiment qu'il avait l'habitude de faire des prestations que c'était un professionnel il m'avait envoyé son nom, son prénom je pense même donc du coup je me suis dit au moins je ne vais pas tomber sur quelqu'un de chelou parce que j'ai l'habitude depuis mon adolescence de tomber sur des gens assez chelous sur n'importe quelle situation que ce soit en rencontre ou que ce soit dans la vie de tous les jours donc du coup je suis beaucoup méfiante pour ces trucs là et je me suis dit au moins là il y a professionnel il sera pro il va juste m'aider et puis basta ça s'arrête là tu vois donc le jour arrive on a été au magasin de bricolage pour choisir les planches il me parlait mais il me parlait comme un daron va parler à sa fille enfin un daron ou un mec plus âgé en tout cas va parler à une jeune entre guillemets vu qu'il pensait que j'étais largement plus jeune que mon âge donc du coup le mec il avait 45 donc voilà pour vous situer à peu près du coup il me parlait et tout bah moi je lui parle je suis quelqu'un d'assez joviale et tout même si je ne connais pas la personne je vais facilement parler avec engager la discussion et tout pour éviter qu'il y ait des blancs que ce soit en mode gueule de con quoi donc du coup je lui parlais normal mais sans lui montrer qu'il y aurait eu moyen de moyenner on est venu à parler de mon déménagement il m'a dit bah du coup c'est qui qui fait ton déménagement avec toi et tout je lui ai dit bah j'ai fait appel en fait à j'ai fait appel à une entreprise à une sorte d'association comme ça et il m'a demandé 400 euros il m'a dit ouais c'est cher quand même 400 euros pour le peu que t'as et tout ce que tu m'as expliqué moi franchement je peux je peux venir te le faire pour 200 euros comme ça bah je te demande la moitié et on le fait à deux il dit surtout que t'as pas voilà des meubles à prendre donc ça serait dommage de donner 400 euros comme ça alors que t'as pas grand chose quoi donc je lui ai dit bah ok ça s'était bien passé déjà pour l'autre prestation et puis je me suis dit si je peux payer moins cher bah tant mieux la semaine arrive et il est venu faire mon déménagement déjà le mec bon on s'était donné rendez-vous à 6h30 du mat pour dire d'avoir fini assez tôt dans le début d'après-midi quoi 6h30 du mat le mec il se pointe moi voilà genre mon canapé il était ouvert parce que j'ai dormi dedans et tout donc il était ouvert avec les couettes pliées quand même préparées pour le déménagement et tout il me dit ouais ça me donnerait trop envie de dormir genre ça donne trop envie de replonger dedans genre d'aller dormir quoi déjà je me dis ouais ça y est ça commence ça y est soit je l'ai mis trop à l'aise la dernière fois quand c'était vu ou je sais pas ce qu'il se passe dans sa tête mais je lui dis bref je relève pas je fais style de rien tant que le déménagement il est fait je serai au moins tranquille donc du coup on commence à à faire le déménagement on ramène les affaires dans sa camionnette il continue à me parler et il commence à me faire du rendre dedans mais genre quand je vous dis du rendre dedans c'est du rendre dedans genre il commence à me dire ouais moi je regarde les clips de Rihanna genre c'est toujours une comparaison là vous savez dès que vous êtes un peu métis ou des trucs comme ça c'est ouais Rihanna ouais moi je regarde les clips de Rihanna je la kiffe trop il dit ouais moi de base mon style c'est les métis mais mon ex-femme c'était une blanche mais là je suis divorcée ça s'est mal passé j'essaye de refaire ma vie moi j'ai dit bah c'est bien ça arrivera quand ça arrivera enfin je sais pas et il commence à me dire ouais c'est pas pour dire mais tu me plais quand même il dit je sais pas si t'as remarqué et tout j'ai dit bah j'y écoute parce que ouais il m'avait dit ouais autant se tutoyer comme ça au moins mais ça déjà les bails en mode ouais on se tutoie comme ça ça sera plus facile ça sera plus simple et tout déjà ça c'est une entrée en matière généralement je dis pas tout le monde mais généralement quand quelqu'un te dit ouais on peut se tutoyer et que c'est pas dans voilà dans le cercle peut-être du boulot entre collègues ça ok voilà ça passe et tout mais quand c'est dans certaines circonstances tu le sens que c'est pour essayer de voir s'il y a moyen de moyenné tu vois le délire le mec il me dit ouais tu me plais nanana et je m'arrête je dis est-ce que t'es au courant que parce que vu qu'il savait pas vraiment mon âge je dis t'es au courant que t'as l'âge d'être mon daron quand même en comparaison genre comme les potes à mon père enfin je me verrais pas il dit ouais mais là je faut pas regarder et tout c'est pas gênant ça y'a quoi et tout je dis bah non mais je te le dis donc le dis moi de base c'était juste pour mon déménagement c'est pas pour autre chose donc on a commencé à monter la monter la machine à laver et au moment où on était dans l'ascenseur il commençait à me regarder il dit ouais au fait heureusement qu'il y a la machine à laver entre nous deux parce que je sais pas ce qui se passerait dans l'ascenseur là franchement j'ai eu un moment d'absence il croit quand en fait il croit vraiment qu'il y a moyen ou qu'est-ce que j'ai pu faire pour lui faire penser ça surtout que après je sais que ça n'a rien à voir qu'on soit habillé d'une telle façon d'une autre façon ça donne pas le droit au mec de nous traiter d'une manière ou d'une autre mais j'étais en mode pouille pouille gros pull à capuche bien large et tout avec un jean des baskets voilà tranquille le mec il commençait à me lâcher ça et j'ai ouais bref il dit ouais j'espère que tu le prends pas mal je dis ben je sais pas je sais pas comment je dois le prendre c'est quand même bizarre et on continue et la dernière chose qu'on devait chercher parce que c'était le truc le plus léger c'était toutes mes chaussures et là pareil il commence à ouvrir les boîtes je dis mais qu'est-ce qui branle il dit ouais ah ouais t'as des beaux talons quand même ouais je te verrai trop avec celle là et tout ça doit être trop sexy sur toi et tout j'ai dit putain mais il va pas me lâcher en fait mais le truc c'est que je voulais pas trop m'embrouiller avec parce que je me disais si il dit ouais bah vas-y tu démerdes avec le reste tant de tes affaires et tout après si ça aurait été trop loin clairement j'aurais dit mais là tant que ça reste des paroles je me dis tant que ça reste des paroles je fais ce type de rien je suis pas non plus à dire bah ouais t'as raison nanana donc au final j'ai fait ce type de rien et puis bah ça une fois qu'on avait fait le dernier aller-retour et tout il commence à dire ouais tu veux que je t'aide pour ranger je dis non non c'est bon je vais me démerder t'inquiète t'en as déjà c'est fait comme ça je dis merci je l'ai payé ah oui j'avais oublié on a été à la banque pour tirer de l'argent bah les 200 euros pour que je le paye et tout et il m'avait déjà fait ses petites avances mais pas poussé comme faire la fin et il commence à me dire ouais si tu veux je te demande encore moins cher moi y'a pas de problème et tout genre vu que je sais que t'es un peu dans la galère et tout avec le déménagement et tout genre que t'as dû emménager t'as dû avoir des dépenses donc moi je peux te demander même moins cher que 200 euros j'ai dit non non sachant que genre ok il m'aurait demandé moins cher mais qu'est-ce qu'il aurait attendu derrière genre sachant qu'il m'a fait des avances et tout je me suis dit non je préfère mettre égaux direct j'ai dit non je te payais 200 euros on en parle plus comme ça c'est fait quoi et au dernier voyage du coup on arrive chez moi et il commence à me regarder il dit ouais il est quand même pas mal à ton appart et tout même s'il est petit il dit ouais moi je me verrais bien parce que tu sais des fois j'ai des clients sur l'île et ça serait pas mal si vu que t'as ton canapé en bas admettons je dors en bas toi tu dors en haut dans ta chambre et t'inquiète je te dérange pas et tout mais au moins ça m'éviterait de faire des allers-retours et je regarde je le regarde je l'écoute je me dis mais quel culot quel culot que le mec il a genre le mec il a cru c'était un airbnb chez moi je me suis dit mais le mec il est malade est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il me propose je me suis dit mais c'est quoi le délire donc je lui ai dit j2 1 on se connait pas j2 2 je t'ai dit que t'étais largement plus vieux que moi donc voilà il dit non clairement pas il dit ouais bah je te laisse y réfléchir mais genre en mode gros forceur je me suis dit le mec il va jamais me lâcher en plus il sait où j'habite maintenant j'espère qu'il va pas venir me faire chier à sonner chez moi dire ah je suis passé à l'improviste et tout vu que j'avais des clients sur l'île ou quoi il repart et tout et il m'envoyait des messages mais style comme si que genre je lui avais dit ouais bon garde contact au pire on parle tranquille mais pas du tout donc il m'envoyait des messages moi je répondais pas et quelques jours passe et je me rends compte qu'il a oublié oublié je dis bien oublié de me ramener des affaires à moi mais je me soule ma gueule genre comment il a fait pour oublier alors que sa camionnette de base a été pratiquement vide c'est qu'il l'a fait exprès donc du coup je lui envoie un message je lui dis ouais t'aurais pas ça si ça ça et tout dans ta camionnette et il me dit ah bah si j'ai dit ben mais rapide c'est pas comme si qu'il avait été voir et qu'il s'était rendu compte que il avait oublié de ramener non non c'est direct à bassi et je dis ben tu peux me ramener tel jour et tout il dit je vais voir parce que je taff et tout et il essaye de m'appeler mais moi je lui réponds pas je dis clairement on se parle par message c'est pas mon mec c'est personne donc il a pas à m'appeler alors qu'on a échangé en plus on avait prévu le jour où il devait passer normalement donc je lui ai pas répondu et il commence à m'envoyer ouais réponds à mes appels stop déjà entre deux je t'envoie des messages tu réponds pas je lui ai dit je dis de un je suis au taf et de deux voilà je dis on a réglé les trucs tu passes tel jour et puis c'est tout j'attends que tu me ramènes ces trucs là et puis on en reste là parce que normalement il devait repasser pour la poste de mon parquet là il savait pas plus faire avant donc il m'avait proposé aussi de faire ça il m'avait dit comme ça je te demande pas trop cher non plus et puis t'auras ton parquet tout neuf et tout et je lui avais dit ok mais c'est au tout début avant qu'il me fasse ses avances et après il me dit ouais mais j'ai encore ton parquet à poser j'ai dit non laisse tomber j'ai trouvé quelqu'un d'autre et tout il me l'a posé j'ai m'étonné et tout et mais franchement ouais des trucs comme ça franchement après j'ai hésité avant de refaire appel à quelqu'un sur Allo Voisin j'avais besoin de quelqu'un pour poser mes rideaux et faire mon dressing et du coup vu que j'avais pas le matériel tout ce qui est perceuse visseuse et tout je me suis dit ouais plutôt que d'investir là-dedans je préfère mieux refaire appel à quelqu'un et puis au pire je serai un peu plus vigilante et je serai encore plus un peu plus en mode pouille pouille pour l'accueillir et un peu plus froide comme ça il va comprendre clairement la meuf elle parle presque pas et tout il va comprendre que c'est juste pour faire son taf et puis basta quoi c'est peut-être parce que j'ai été un peu trop souriante et j'ai un peu trop déconné qu'il a cru qu'il y avait moyen que moi voilà c'est dans mon tempérament genre quand je connais quelqu'un qui me plaît ou qui me plaît pas déjà c'est pas spécialement dans le but de m'être avec donc moi je suis quelqu'un de très souriante qui aime bien déconner et tout donc je vois pas spécialement le mal mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont des sous-idées en se disant en se projetant un peu trop donc je sais pas c'est bizarre c'était encore un mec de 45 ans il vient il regarde et tout et il s'était trompé de personne soi-disant je sais pas si c'était pas calculé mais bon il s'était trompé de personne donc il avait dit ouais je repasse je vais repasser en fin de semaine si ça vous dérange pas et puis je vais tout installer quoi et du coup il repasse en fin de semaine je lui montre où il faut placer les trucs et tout où je veux mon dressing il commence à faire et moi j'étais devant ma télé gros jogging j'y l'ai remonté jusqu'au nez gros jogging pas maquillé pas coiffé genre limite j'avais même pas un chignon comme ça vous voyez les gros chignons là que c'est limite pour dormir là en mode vraiment mal calé et tout ben j'avais trop fait ça tu vois donc je me suis dit ouais comme ça au moins il n'y aura pas moyen genre clairement le mec il va me voir il va dire ouais ben sans plus quoi et le mec il commence à me parler il me dit ouais j'ai genre je peux pas rentrer trop tard parce que ma femme elle m'attend et tout j'ai des enfants nan 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 mais vite fait je dis ah ok ben ouais pas de problème de toute façon tant que c'est fait moi c'est c'est tout ce qui m'importe quoi et après je continue à regarder ma télé on n'a pas parlé on n'a pas parlé pas une seule fois j'ai rigolé pas une seule fois non pas une seule fois j'ai souri rien du tout mais vraiment rien le mec il descend il dit bon ben c'est bon j'ai fini en plus j'étais montée derrière lui parce que c'est le mécanine donc j'étais montée pour lui montrer et tout nan mais au moment de lui payer je vois il est un peu bizarre il regarde un peu partout on dirait il avait pas trop envie de partir et tout je dis ouais je vais vite le payer qu'il se barre parce que c'est bon je sentais qu'il y avait un truc bizarre je le sentais mais il avait rien fait l'autre ça se voyait clairement qu'il essayait d'entrer en matière petit à petit mais lui clairement je voyais rien genre voilà donc je lui donne ce que je lui devais il part et le lendemain je reçois un message en me demandant oui bonjour c'est un tel et tout et j'ai rien de question donc je me suis dit c'est par message et pour savoir la la vicieuserie du mec pour voir jusqu'à où il aurait été dans ses demandes je me suis dit ouais je crains rien entre guillemets vu que c'est par message c'est pas en face à face donc du coup il me dit ouais j'aurais aimé savoir votre âge donc déjà pour valider si je suis pas trop jeune que c'est pas trop illégal même si voilà je suis pas mineure non plus faut pas exagérer mais il préférait tâter le terrain et s'assurer qu'il y avait rien de trop abusé même si ce qu'il m'a demandé je lui dis ben j'étais là j'ai tout et il me dit ah ok et moi je fais si je rentre dans son jeu il me dit vous avez quel âge 45 piges encore j'étais abonnée à ça à quoi j'ai dit ah ok mais je lui posais pas de question je voulais que ce soit lui qui mettait qui mettait le mot dessus c'est lui qui mettait qui l'engageait j'avais vraiment la conversation et tout pour savoir jusqu'à où ça aurait été quoi et il commence à me dire ouais quand je suis venue et tout j'aurais aimé vous poser une question mais j'ai pas osé je dis ah bon et c'est quoi c'est quoi cette question il dit vous avez pas une petite idée j'ai pas un an il dit ben non mais je savais très bien je faisais la meuf naïve je savais très bien que ça aurait été un bas et chelou et il me dit bon j'espère que vous allez pas le prendre mal mais voilà j'aurais aimé voir vos seins et j'ai dit mais le mec genre le mec il est sérieux le mec il vient chez moi genre déjà est-ce que vous non déjà en premier lieu est-ce que vous avez vu la grosseur là est-ce que vous avez vu la grosseur genre je suis pas du niveau de Nicki Minaj ou de Kardashian je suis très loin de ça quoi déjà j'ai fait de rire enfin je me suis sentie mal j'avoue quand j'ai lu le message je me suis sentie grave mal parce que sachant que le mec il était chez moi sachant que le mec il est monté à ma mécanine qu'il pensait à ça et qu'il aurait pu me choper à n'importe quel moment pour dire de assouvir ses pensées genre ça m'a fait flipper de ouf mais après je me suis dit mais merde genre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à voir il n'y a rien à voir genre clairement j'ai pas compris le délire encore j'aurais eu des boucles comme ça même si ça donne pas cette excuse là mais c'est clair que ça fait ça fait envie ça fait plus envie une poitrine généreuse que ça et donc du coup je l'ai incendié le mec par message je le mettrai aussi ma réponse mais j'ai dit ouais vous prenez pour qui exactement vous croyez sur porn ou quoi et vous avez vu la différence d'âge entre et encore j'ai même pas dit vous je l'ai tutoyé parce que tellement que ça m'a vénère je vais pas me rabaisser un homme marié et tout j'ai dit t'as pas honte pour ta femme et tes enfants le mec il me dit ouais excusez-moi si vous l'avez pris mal non bah non c'est très flatteur c'est très c'est pas dénigrant c'est pas rabaissant pour une femme de recevoir ce genre de demande et tout non clairement pas genre c'est c'est tout à fait normal c'est un compliment non mais franchement je comprends pas des fois certains mecs ce qu'ils ont dans leur tête de demander comme si il y a pas assez de meufs qui sont voilà qui sont faciles non ils ont besoin d'aller chercher dans des endroits où tu demandes rien et que tu montres aucun signaux parce que il y a des je sais qu'il y a des gens et on me l'a déjà expliqué demande des prestations et que genre la meuf elle marque contre bon service ou même que devant quand elle te reçoit chez elle elle a un peu voilà en mode olé olé et qu'elle a vraiment un comportement en mode ça y est s'il y a moyen de faire quelque chose il y aura moyen mais quand tu vois chez une jeune que clairement tu vois que voilà elle est pas froid non plus mais qu'elle cherche pas elle cherche clairement pas il n'y a pas de signaux il n'y a pas d'appel de phare il n'y a rien du tout genre pourquoi tu vas chercher pourquoi tu vas essayer de et en plus d'être direct comme ça le mec il ne prend pas de facette il te demande clairement s'il peut voir tes seins genre et encore heureusement qu'il ne me l'a pas demandé en vrai parce que je ne sais même pas comment jouer à la vie enfin je voudrais péter un plan ça c'est sûr mais bon le truc moi ce qui me fait peur c'est si je pète un plan est-ce que le mec il ne va pas avoir un truc qui disjonque dans sa tête et et faire un truc de ouf quoi donc c'est ça qui c'est chiant quand c'est un lieu public et tout là ok mais quand tu es seule avec la personne c'est chaud quand même tu ne sais pas comment elle peut réagir moi je vous conseille si vous allez sur des sites comme ça essayez de vous renseigner un maximum sur la personne même quitte à essayer de demander carte d'identité avant qu'il vienne faire la prestation ou surtout ou au pire au mieux ne pas être seule le jour de l'intervention d'être accompagnée d'une copine ou d'un ou d'un mec là c'est clair qu'ils n'auraient pas de ne pas faire ça seule parce que je trouve je pense que c'est ça en fait qui leur a attisé la l'envie entre guillemets c'est de voir que je suis quelqu'un qui était seule et du coup ils ont voulu en profiter en fait mais je trouve pas ça normal clairement pas et c'est ça qui est chiant dans cette société c'est que dès l'instant que t'es une femme ou une jeune fille ou quoi genre dès l'instant que t'es seule on dirait que t'es dans une position de faiblesse et que ça leur donne tous les droits ça leur donne le droit de te draguer ça leur donne les droits de te manquer de respect de t'insulter pour un nom de te mentir de se comporter comme des vrais connards je suis désolée mais c'est ça ouais je comprends pas j'ai du mal à comprendre et j'ai encore une petite histoire j'ai fait appel pour la troisième fois et la dernière fois à un gars via cette plateforme je devais aller chercher un matelas en fait et vu que j'avais pas envie de payer les 30 euros voire 40 euros de livraison je me suis dit autant faire appel encore une dernière fois même si voilà je tombe sur des relous on verra peut-être que là cette fois-ci j'aurai de la chance et là c'est encore un professionnel c'est un livreur un livreur donc il avait la camionnette et tout et on avait été en fin de l'après-midi mais vraiment vers 18h30 un truc comme ça et pareil lui il me parlait et tout mais voilà je veux pas montrer des gueules non plus parce que je trouve ça fait bizarre le mec qui te rend service même si tu le payes et genre tu vas pas lui caler un mot genre tu vas pas lui répondre tu vas être tout le temps sur ton portable et tu vas être impoli genre je trouve que ça le fait pas non plus tu vois donc du coup je parlais mais vite fait il dirait ouais t'es un copain et c'est bon je dis oui j'ai un copain je me suis dit ouais bah c'est bon je lui ai dit que j'avais un copain mais le mec il s'est dit bah t'es un copain et genre il t'aide pas pour ton matelas je lui ai dit bah non j'ai inventé une vie en disant qu'il était en déplacement donc du coup c'est pour ça j'ai dû me démerder et tout et il a commencé à me dire ouais ça fait combien de temps c'est un quoi ah c'est un c'était un espagnol donc il me dit ah c'est un espagnol et tout ouais moi je suis aussi espagnol c'est les meilleurs ouais on ramène mon matelas il commence à me dire ouais tu veux pas garder mon numéro comme ça au pire bah si jamais t'es plus avec ton copain j'ai dit mais il n'y a pas de si jamais je suis plus avec mon copain je suis avec mon copain et puis basta il me dit ouais bah garde le quand même on sait jamais bref oui si tu veux non clairement non et une semaine passe et je reçois un message de lui il me dit ouais j'ai vu où tu travaillais je t'ai vu sur ton petit vélo et tout t'es sexy nanana j'ai dit mais putain j'ai dit mais c'est pas vrai le harcèlement là il va aller jusqu'à où parce qu'il m'envoyait des messages entre deux je répondais pas et là il m'envoie ça et il m'envoyait des messages aussi sur la plateforme pour demander comment j'allais et tout donc là j'ai envoyé un message sur la plateforme bien salé parce que déjà l'autre j'avais envoyé un message là j'ai renvoyé un message il y avait quelqu'un qui voilà qui continuait à me harceler entre guillemets même si c'était pas abusé alors que la prestation elle était terminée et puis même que ses messages étaient un peu bizarres et du coup ils m'ont demandé son numéro de téléphone ils ont dit qu'ils allaient bloquer son compte mais bon je pense pas que ça l'empêche de refaire un nouveau compte sans photo ou quoi donc voilà mes petites histoires sur Allo Voisin après même question prestation parce que je suis auto-entrepreneur et du coup j'ai fait appel aussi pour avoir de la clientèle sur ce site et c'est pareil enfin j'ai pas vu en vrai heureusement mais j'ai eu des appels assez chelous me demandant si je faisais d'autres types de prestations si vous voyez ce que je veux dire et en me disant ouais mais votre photo votre profil et tout avec vos cheveux prise et tout donc genre c'est moi qui provoque ce genre d'appel et ce genre de message parce que vu que je suis métissée des îles comme le mec avait dit c'est un vieux une personne âgée mais bon je l'ai pas respectée parce que clairement il m'a pas respectée donc vieux oui clairement c'est un vieux il avait 70 ans un truc comme ça et du coup voilà les filles des îles les cheveux frisés qui est auto-entrepreneuse donc on sait ce que ça veut dire ce que ça sous-entend j'ai à bon donc pour vous une femme qui s'assume une femme qui se gère et une femme qui a sa propre entreprise ça peut être qu'une pute il dit non mais il faut pas le prendre comme ça mais c'est parce qu'il fut un temps j'ai connu des prostituées qui je lui mets le mec mais c'est quoi ces gens en fait je sais pas ou soit c'est qu'il doit avoir des femmes qui font des annonces et qu'au final elles se font payer pour faire d'autres genres de services mais c'est pas possible de tomber que sur des gens comme ça donc au final je me suis complètement désabonnée de ce site parce que si c'est pour tomber que sur des charreaux comme ça et des mecs en mode de détraquer c'est même pas la peine donc voilà j'espère que cette story time vous a plu et n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à me suivre sur insta et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?